Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Le Conseil européen, Alain, s'achève ce soir à Bruxelles. Ça se passe dans un climat très particulier puisqu'il a été précédé, on le sait, par des tensions et même des attaques très rudes de la France vis-à-vis du président de la Commission européenne. Est-ce que ces critiques françaises, trop libérales, de quoi ils se mêlent, elles vous semblent fondées ? Elles le sont en partie. Je crois que José Manuel Barroso a commis en tout cas deux erreurs, presque deux fautes. La première, c'est d'avoir voulu intégrer à toute force dans les négociations qui vont commencer sur l'ouverture de la création d'une grande zone de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis, ce qui relève de ce qu'on appelle l'exception culturelle. Or, c'est évidemment une dimension de toute identité nationale pour n'importe quel des pays européens, mais en particulier pour la France, à la fois à cause de son patrimoine, de son tempérament et aussi de ses intérêts économiques immédiats. C'était une erreur. La France ne pouvait pas céder. Elle n'a pas cédé. Du coup, ça a créé un conflit. Et puis l'autre chose, c'est que quand la Commission a présenté ses recommandations pour la France, ce qui est son rôle, elle a présenté ce qui concernait la réforme des retraites de façon tellement tâtillonne et autoritaire que ça ressemblait en fait à des prescriptions et même à une intrusion. Et c'était maladroit. En revanche, la violence des réactions françaises et les noms d'oiseaux contre Barroso, par exemple par Arnaud Montebourg ou par Claude Bartholome, sont complètement disproportionnées. Le fait que le gouvernement ait laissé faire sans réagir n'est pas extrêmement efficace. Mais en échange, que nous reproche Bruxelles ? Pour l'essentiel, Bruxelles nous reproche deux choses. La première, c'est notre manie des demi-mesures. C'est-à-dire qu'on accepte bien l'idée qu'il faut restaurer la compétitivité, qu'il faut donc des réformes, mais on fait des demi-réformes, des réformes interrompues ou des réformes partielles. Et évidemment, ça les inquiète. Et puis la douzième chose, c'est que la France, ça n'est pas nouveau d'ailleurs, a tendance à proclamer des grands principes, à se fixer les objectifs, à les discuter le cas échéant et puis ensuite à ne pas les tenir. Autrement dit, ne pas tenir parole. Et c'est ce dont ils ont peur. Justement, par exemple, à propos de la réforme des retraites. Bon, cela étant, la Commission, elle est dans son rôle quand elle fait ça. Elle est là pour ça. Elle est la gardienne. Mais ce n'est pas elle qui décide, contrairement à ce qu'on croit. Mais ce torchon qui brûle, c'est une crise de l'Europe ou finalement c'est le résultat d'un petit jeu très franco-français ? Ce sont les deux, évidemment. C'est-à-dire que d'une part, il y a une crise institutionnelle de l'Europe avec des structures épouvantablement compliquées. Et donc, de ce fait, une grande lenteur et une grande difficulté à décider collectivement. Je répète, ce sont les gouvernements qui décident. Bon, donc, cette dimension existe, évidemment. Mais il y a aussi une récupération politicienne franco-française. À la fois parce que c'est très facile de se défausser sur Bruxelles, puisque personne ne peut vérifier, en tout cas pas les citoyens. Et que si on a commis des erreurs, autant de faire semblant de croire que ça vient de Bruxelles. Puis la deuxième chose, c'est qu'il y a un jeu de posture chez un certain nombre de dirigeants politiques, d'ailleurs de tous partis, quelquefois même à l'intérieur du gouvernement, qui considèrent qu'en attaquant Bruxelles, ils se renforcent, eux, dans l'opinion et qu'ils ont le bon rôle. Ça ne va pas réconcilier les Français avec l'Europe, en tout cas ? Non, ça ne va pas les réconcilier avec l'Europe. Les Français, en réalité, sont européens sur l'essentiel. Quand ça va mal, ils le sont beaucoup moins. Et quand ils entendent leur personnel politique attaquer billes en tête l'Europe systématiquement, pour se défausser, évidemment, ça n'entretient pas des sentiments positifs. Voilà pour le torchon. On dit un mot de la serviette. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce Conseil européen ? Eh bien, les principaux sujets choisis, c'est-à-dire lutter contre le chômage des jeunes et faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises à la Banque européenne d'investissement, c'est très bien choisi. Maintenant, on va voir ce qui sera très bien décidé. Alain Duhamel